Bon, je suis Jean-Louis Fargier, co-créateur de la Biomusique 6 en 1. Et je vais vous proposer pour terminer ces deux jours qui ont été fabuleux des journées toulousaines de l'eau. Tout d'abord, je vais vous demander, on va vivre une expérience particulière, donc je vous invite, si vous êtes intéressé à faire l'expérience à la fois quantique et consciente d'une écoute active, donc je vais vous proposer en fait d'avoir une expérience concrète de tout ce dont on a parlé pendant ces deux jours. Et évidemment, je vais vous expliquer un petit peu auparavant ce que l'on va faire, mais pour que cela fonctionne, il est absolument primordial qu'il y ait un silence total dans la salle et que toutes les personnes intéressées s'assoient et participent. Donc, toutes les personnes qui ont envie de discuter ou de faire des affaires ou autre, je vous demande de bien vouloir soit arrêter pour l'instant ou soit le faire à l'extérieur. Voilà. Vous m'entendez ? Allô, allô ? Oui, j'arrive. C'est hyper important qu'on ait vraiment le calme dans la salle, sinon on ne pourra pas faire l'expérience. Voilà. Alors, je voulais juste faire une introduction, puisqu'on va faire l'expérience. D'abord, je vais vous parler quelques minutes du procédé que l'on a mis au point. Et puis, il y a deux ans, je vous avais présenté aussi des tests qui montraient certains effets au niveau biologique. Donc, ces tests ont été poussés beaucoup plus loin. Donc, on fera un petit aspect là-dessus. Et puis, on terminera donc par cette expérience d'écoute active. Enfin, on la fera avant de terminer, parce que je pense qu'il est important de laisser quelques minutes après, pour, même si c'est un échange bref, faire un échange, parce qu'il y a une expérience de groupe assez particulière que je vous propose de faire. Voilà. Alors, justement, Marc Harry disait à la fin de sa présentation hier que « Préparez-vous, puisque le futur va vous amener une musique... » La musique sera utilisée pour guérir. Et bien, ce que je disais en plaisantant Marc l'autre jour, ça fait 6 ou 7 ans maintenant qu'on est présents, j'en ai tous les uns de l'eau. Et cette musique, elle existe déjà, puisqu'on a créé une musique qui intègre un procédé de traitement de fréquence. Et ce procédé crée ce que nous appelons des chants uniformes dans nos sonores. Et ces chants ont des propriétés particulières. Ils vont créer, si vous voulez, des chants de cohérence audibles et non audibles qui vont avoir des effets bénéfiques sur tout le monde vivant, êtres humains, animaux, plantes. Et notre environnement également. Alors, ces chants sont très particuliers. Ce sont le résultat de tout ce qui est gravé sur un CD. Et vous verrez que le mot « gravé » a toute son importance. Dans certains tests qui ont été faits par un laboratoire du ministère de la Santé russe, les Russes s'intéressent beaucoup aux travaux que nous faisons, puisqu'ils sont en train d'étudier tout particulièrement comment utiliser la musique pour guérir. Donc, ils sont en train de faire pas mal d'études. Et en avril, la biomusique a été présentée au congrès de Moscou 2013, Musique, maths, sciences. Et si les travaux continuent, je pense qu'il y aura une thèse, effectivement, sur les chants uniformes dans nos sonores. Donc, voilà. Donc, on n'est pas de s'éteindre tout le temps. Voilà. Donc, pour les personnes, parce que je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de personnes cette année qui ont l'air d'être nouvelles ici, je vais vous rappeler en quelques mots ce qu'est la biomusique. Donc, c'est 20 ans de recherche, avec mon collègue Robert Lissalde et moi-même. On est spécialisé dans l'étude de l'impact des fréquences sur le monde vivant. Et alors, on n'est pas du tout ni physicien, ni docteur, en quoi que ce soit. Nous sommes vraiment des chercheurs autodidactes et à la fois des créateurs. Donc, on a utilisé... Moi, je suis compositeur de musique et producteur. Donc, on a utilisé notre musique comme support pour intégrer le procédé de traitement de fréquence. Voilà. En 2004 est sorti un premier CD. En 2010 a été complétée la première série. Et donc, aujourd'hui, il y a à peu près 200 000 utilisateurs. Elle est utilisée, recommandée par, surtout, des médecins, des thérapeutes, des écoles de formation et des centres de soins. Voilà, on travaille d'ailleurs tout particulièrement maintenant dans les centres de soins pour personnes autistes avec des résultats, c'est fabuleux. On n'a pas le temps d'aller dans les détails. Et aussi avec des centres pour enfants handicapés. Également avec des résultats... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.